Bonjour, ici Édouard Morissette, conseiller pédagogique aux services de technologie de la Commission scolaire de Montréal. Lorsqu'on compose un courriel dans Outlook, dans Office 365, on peut bien entendu inclure des médias comme des images, des liens vers Internet, des liens vers des vidéos YouTube par exemple, mais on peut également joindre des fichiers en pièce jointe comme dans n'importe quel client de courriel. Les fichiers peuvent soit provenir de votre ordinateur, donc dans vos documents enregistrés dans votre disque dur, ou encore à partir de votre OneDrive de Microsoft. Bonne écoute! Lorsqu'on se connecte à Office 365, on est transporté dans l'interface d'Outlook de courrier. Le but de cette vidéo est de vous présenter les diverses façons d'insérer des éléments multimédia. Donc nous allons composer un nouveau courriel en cliquant sur Nouveau. Ce qu'on remarque ici, bon, premièrement, on a Envoyer pour envoyer le message, Ignorer pour essentiellement supprimer ce message. Insérer, c'est ici que ça se passe au niveau d'insertion d'éléments multimédia. On peut évidemment soit inclure une pièce jointe ou un fichier OneDrive. Donc on va cliquer ici, on va regarder ce qui va se passer. C'est la fenêtre de gestion des pièces jointes de OneDrive d'entreprise. Bon, lorsque vous stockez vos fichiers de travail dans OneDrive, bien sûr, on peut les insérer dans un message électronique, sous forme d'une pièce jointe pliée. Et donc là, ici, on accède essentiellement aux documents récents sur notre OneDrive. Donc je pourrais, par exemple, joindre le fichier calendrier ici que j'ai créé, en double-cliquant tout simplement sur le fichier. Et là, on me demande, est-ce que je veux le partager avec OneDrive? Donc les destinataires du courriel voient les dernières modifications du fichier et peuvent collaborer en temps réel. Ou on veut simplement l'envoyer en tant que pièce jointe au courriel. La différence entre les deux, c'est que la pièce jointe, elle est sortie du OneDrive, envoyée par courriel, comme on enverra un document Word pris dans notre ordinateur. Dans le cas de partager avec OneDrive, ce que ça donne de plus, c'est que notre fichier demeure dans notre OneDrive, mais le destinataire du courriel, lorsqu'il ouvre le document, peut faire des modifications que nous aussi, on va pouvoir visionner, on va pouvoir donc collaborer en temps réel dans le document. Je vais choisir envoyer en tant que pièce jointe. On peut aussi, tout simplement, prendre une image qu'on a sur notre bureau et la glisser dans notre courriel. Ça va permettre de joindre une image dans les pièces jointes envoyées au message. Et bien entendu, on peut en tout temps télécharger une pièce jointe qu'on envoie ou qu'on a reçue par courriel, puisque l'affichage d'un courriel reçu va ressembler à ça. Si vous recevez une pièce jointe par courriel, vous cliquez sur la petite flèche et vous faites « Télécharger ». Voyons, on peut aussi insérer une image incluse. Une image incluse, en fait, c'est que l'image sera affichée dans votre texte. Par exemple, « Bonjour, voici l'image que je t'ai promise de point ». Je vais rajouter mon petit espace. Et là, je voudrais afficher l'image dans mon texte, donc je fais « Insérer image incluse ». Et là, à ce moment-là, je l'ai placée sur mon bureau. Donc, je vais aller chercher l'image que je voulais inclure dans mon courriel. Je fais « Ouvrir ». Et voilà, l'image apparaît, « Trap » dans quelques secondes, dans le courriel comme tel. Voilà, l'image est ici. Évidemment, si l'image est trop grande, on peut, bien entendu, en cliquant une fois sur l'image, on a un espèce de petit menu en bas qui nous permet de diminuer la taille de l'image qui est envoyée par courriel. Alors, évidemment, la dernière chose qu'on peut insérer, c'est notre signature. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on produit une signature, mais si vous avez déjà votre signature, on fait « Insérer votre signature » et voilà. Donc, ça s'inclut directement dans le courriel. Il ne reste plus qu'à taper une adresse de destinataire et juste pour les besoins de la cause, je vais me l'envoyer à moi-même. L'image « Promise » est comme objet de mon message. Alors, il me reste à faire « Envoyer ». Une fois le message envoyé, juste vous le rappelez, en cliquant sur le message reçu, on peut évidemment télécharger la pièce jointe ou encore l'ouvrir directement dans l'application qui a été associée avec cette pièce jointe. Bien, merci. Alors, bien entendu, il est aussi possible d'insérer des hyperliens vers des éléments qu'on trouve sur le web. Un des hyperliens les plus évidents qu'on peut insérer, par exemple, ce serait, disons, parce que la vidéo est placée sur YouTube, on pourrait faire une recherche pour trouver une vidéo de présentation générale d'Office 365, par exemple, et on pourrait copier le lien de la vidéo. En fait, n'importe quel lien sur le web, on peut le copier et on va retourner dans notre courriel dans lequel on va coller tout simplement le lien en faisant bouton droite « Coller » ou « CTRL V ». Une fois que le lien est collé, Office 365 nous propose un aperçu qui nous permet de l'écouter directement dans le courriel. Bien sûr, c'est sur YouTube que la vidéo est enregistrée, mais on peut aussi décider qu'on veut juste obtenir le lien sans avoir l'aperçu, et pour ça, on supprime l'aperçu en faisant ça, donc le lien est ici. Je fais « CTRL Z » pour retourner avec notre aperçu. Voilà. On peut aussi coller à peu près à n'importe quel lien Internet si on fait une recherche sur Google pour un article d'actualité quelconque. Par exemple, on peut copier le lien ici, l'adresse du lien, et le coller dans notre message courriel. Donc, n'importe quel lien web peut être collé et inséré dans un message courriel qui est envoyé dans Office 365. Alors, c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de consulter dans le descriptif sous la vidéo les ressources supplémentaires qu'on a placées là pour vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour être averti des dernières vidéos qui vont sortir, et de cliquer sur « J'aime » si cette vidéo-là vous a plu ou vous a appris quelque chose. On aimerait le savoir. Et surtout, bonne journée!